bonjour à tous j'ai le plaisir de vous présenter charlandet les rocs qui est le responsable de la boutique world of disney qui va vous adresser quelques mots de bienvenue bonjour d'abord bien venu dans cette superbe boutique je suis simplement l'heureux et le fier manager de cette boutique je suis très heureux de vous accueillir avec les 170 cassement de beurre en avant-première pour l'intégration de la boutique je vais vous laisser christelle nathalie et laurent qui vont vous raconter comment ce beau bébé est arrivé là aujourd'hui et comment on peut vous accueillir aujourd'hui dans cette magnifique de meurtre ensuite une fois qu'elles ont fait cette présentation vous pourrez librement vous amener au shopping merci bon après midi bonjour à tous donc je vais me présenter je suis nathalie qui est caron le directeur artistique disney village et donc de cette belle boutique world of disney je voulais je vais vous présenter après donc christelle donc je suis j'ai beaucoup travaillé pardon avec christelle du service du département marchandise bonjour je suis christelle du genus 2 et je suis senior manager pour l'identité visuelle pour l'appartement marchandise je vais peut-être introduire aussi laurent caillula bonjour je suis laurent caillula je travaille avec nathalie pour disney engineering et je suis en charge de tout ce qui est telle des histoires donc aujourd'hui j'aurai une petite intervention à propos de tous nos amis les personnages qui vous accueillent ici je vais vous faire une petite introduction et vous parler un petit peu du bâtiment déjà de sa localisation comme vous avez pu voir en fait le bâtiment se trouve juste à l'entrée de nos parcs et donc aussi à proximité du disney village et des hôtels ce bâtiment donc est aussi très facilement accessible par les différents moyens de transport donc c'est une position assez stratégique donc l'architecture extérieure de ce bâtiment quand vous êtes arrivé donc vous avez vu c'est un bâtiment qui est de style classique que l'on a voulu donc de style art déco sachant que leur déco donc a démarré à paris en 1920 pour nous donc c'est un flagship on a voulu le construire comme un grand magasin parisien pour pouvoir avoir une offre vraiment très comment dire exclusive des produits disney donc christelle vous parlerez après je suis un petit peu impressionnée donc je vais vous donner quelques chiffres sur ce sur ce bâtiment l'étude on a commencé donc les études il ya à peu près deux ans deux ans et demi la durée du chantier donc c'est à peu près un an et demi donc comme il est situé sur la dalle en fait de tgv de la gare sncf donc il a des particularités architecturales c'est à dire qu'il n'a aucune fondation donc il est posé sur une vingtaine de plots d'à peu près de 60 cm par 60 cm et donc nous avons 350 mètres linéaires de poutres qui tiennent ce bâtiment chaque faut savoir aussi que chaque poutre peser à maintenir par an de poutre pèse a été à peu près une tonne deux ça veut dire que le le poids si vous voulez de la durée de chaussée de la boutique de 380 tonnes à peu près sachant que la boutique fait donc à peu près 800 tonnes donc la boutique à trois étages en fait donc nous sommes ici au rez-de-chaussée vous voyez donc la coupole et par rapport à l'entrée donc là nous avons une hauteur qui va presque jusqu'à la hauteur donc du bâtiment à l'étage donc l'étage supérieur l'étage numéro un si je puis dire nous avons tout ce qui est bureau break room pour les casse mains de beurre cette boutique a une spécificité c'est à dire que le stockage est au deuxième étage donc tout le monde par ascenseur en palette donc tout est stocké au deuxième étage avec évidemment les parties techniques qui sont donc réparties sur le premier et le deuxième étage d'autres chiffres aussi je trouve assez amusant donc nous avons cinq kilomètres de tuyaux ici sous vos pieds pour pour avoir le système si je puis dire de chauffage et de rafraîchissement de la boutique je vous dire aussi nous avons un nombre un nombre de kilomètres incalculables par rapport aux câbles électriques de cette boutique à donc nous avons 1200 points dans la boutique lumineux et nous avons 45 km de calme dans la boutique donc c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire donc si je veux revenir sur l'extérieur donc style art déco un bâtiment à assez classique des colonnes des grandes baies vitrées des grandes vitrines qui permettent d'avoir vraiment une vraie visibilité de l'intérieur de la boutique une fois qu'on est à l'extérieur du fait de son emplacement sur la gare TGV le bâtiment est un petit peu surélevé comme vous avez vu vous avez emprunté quelques marques ou quelques marges pardon ou la rampe d'accès et en fait donc ça crée un espèce de piédestal pour mettre en valeur cette cette boutique donc sur la boutique style art déco surtout représenté donc à l'extérieur par huit bars-reliefs trois bars-reliefs qui sont dirigés vraiment vers l'entrée de nos parcs et cinq bars-reliefs qui se trouvent donc aujourd'hui sur l'avenue Paul Cerami je vais passer le micro à Laurent qui va vous parler un petit peu de nos bars-reliefs merci donc je sais pas si tu l'as dit le bâtiment est en forme de triangle et donc une base du triangle et contre le cinéma à Gaumont et donc nous avons une face du triangle une façade qui donne sur le Disney Village et là vous avez trois bars-reliefs celui du milieu représente la tour Eiffel posée sur le globe terrestre et partant de cette de ce globe terrestre vous avez deux personnages d'un côté et de l'autre dans des positions très dynamiques et les personnages sont et seulement pas vous avez monsieur indestructible d'un côté et de l'autre côté vous avez le pilopane donc bien sûr on est à l'intérieur vous ne pouvez pas y voir vous invite à le faire de l'autre côté donc de l'autre côté pour aller vers le parking Vinci vous avez cinq bars-reliefs et là c'est à chaque fois un personnage Disney associé à un moyen de transport puisque le thème de ce lieu c'est le voyage donc en venant du parking vous allez d'abord trouver Donald avec un dirigeable puis vous allez trouver Flash McQueen avec un train au milieu mon préféré la petite sirène et bien sûr un navire à côté vous allez trouver Mickey dans une voiture et tout au bout vous trouverez quelqu'un a vu ? non vous n'avez pas fait encore attention vous allez trouver un avion et Buzz l'éclair je vous l'ai dit mon préféré c'est la petite sirène avec le bateau donc je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer en miniature donc en fait ça c'est une des maquettes qui a été utilisée pour faire le bas-relief lui-même il a été fait par un artiste américain qui s'appelle Michael Gungold excusez-moi pour la prononciation mais il n'a qu'une seule voyelle dans son nom donc c'est un peu dur et c'est un artiste qui est très connu, très réputé pour ce genre de représentations art déco et en plus des représentations Disney donc pour si vous connaissez Disney art vous allez repérer et reconnaître des éléments que vous trouviez aussi sur le Disney Fantasy dans les Cruise Line Disney puisque c'est les mêmes éléments la façon dont il a travaillé